Et notre invité qui n'est autre que la mémoire de Sud Radio Jacques Pessis, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. On vous retrouve toute la semaine à 21h dans les clés d'une vie. Le monde du spectacle a eu la tristesse d'apprendre hier la disparition du patriarche, du père du cirque équestre, Alexis Gruss. Stupeur évidemment dans le monde du cirque. Oui, et il avait 79 ans, presque 80, il était en pleine forme. Il y a quelques jours encore, il était sur scène pour les folies Gruss qui se sont terminées le 31 mars. Les folies Gruss, ce sont son spectacle et ça c'est important. C'est un spectacle qui a lieu depuis 50 ans et c'est la compagnie Alexis Gruss qu'il a fondée en 1974 qu'il a créée avec sa famille puisqu'il y a ses enfants et ses petits-enfants qui sont sur scène dans ce spectacle qui triomphe chaque année à Paris et à Béziers l'été. Exactement, alors on va préciser quand même ce que c'est, parce que tout le monde a entendu le nom de la folie Gruss, des folies Grusses, d'Alexis Gruss aussi, le cirque équestre. En quoi consistait le spectacle ? Alors le cirque équestre, c'est né en 1974, lorsque Alexis Gruss par hasard vient à Paris pour ce qui est aujourd'hui le musée Picasso, qui est dirigé à l'époque par une dame extraordinaire qui est une grande comédienne. Et cette dame, elle lui dit, mais si on refaisait un spectacle de cirque dans la cour de ce qu'était le carré d'Origny, c'était Sylvia Monfort. Et il fait ce spectacle et c'est le coup de foudre d'amitié entre les deux. et il décide de faire un véritable cirque différent, un cirque à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est que le cirque à l'ancienne ? C'est un spectacle équestre et un spectacle traditionnel de cirque. Concrètement, ce sont des acrobates à cheval. Des acrobates à cheval. Et le cheval est la seule passion d'Alexis Gruss. Il fallait le voir dans les coulisses de son cirque s'occuper des chevaux comme des enfants qu'il a transmis d'ailleurs à ses enfants et ses petits-enfants. Exactement. C'était extraordinaire. Son cheval, c'était son double. Il lui obéissait aux doigts et à l'œil. Alors, vous l'avez bien connu, Alexis Gruss était un ami de votre famille, sans dévoiler de secret, Jacques Pessis. Il a révolutionné son art. Oui, parce que le cirque équestre est né avec lui. Et en même temps, il est allé voir Jacques Lang à l'époque. Et il a créé la première école nationale de cirque. Il est devenu cirque national. Ce qui était à l'époque une révolution. Parce que le cirque, avant, il a commencé pour le Radio Circus, ce qui était un cirque ambulant. Dans les années 60, on ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. On jouait Bénure sur scène tous les soirs après un spectacle de cirque. C'était extraordinaire. Vaut mieux avoir des chevaux pour jouer Bénure. Parce que si on n'a pas la course de char, c'est frustrant. Vous imaginez le décor que ça représentait dans chaque ville de France. C'est impossible aujourd'hui à imaginer. Alors, lui, il crée ça. Et derrière, il crée sa compagnie. Et cette compagnie, avec Gypsy, sa femme, qui est une bouglionne qu'il a rencontrée justement en allant au cirque, elle va faire le Tour de France régulièrement. Et ils vont travailler comme des fous. C'est-à-dire que ce spectacle de cirque, c'était l'hiver. Il faut s'occuper des chevaux toute l'année. C'était l'été. Depuis quelques années, grâce à Firmin, son fils Abézier, où il y a un spectacle, et c'était des années de répétition. Et il avait aussi, à Piolync, en Provence, un lieu où il répétait tout l'été. Et c'était assez extraordinaire. Ce lieu, il l'a découvert, parce qu'un jour, il se promenait là-bas avec son meilleur ami, le comédien Jean-Pierre Darras. Il monte une clôture par hasard, et il voit ce chant derrière. Il en a fait un lieu dédié au cirque pendant des décennies. C'est quand même formidable. Alors, on a parlé de son univers. Il a toute une compagnie qui est en deuil et qui ne s'y attendait pas du tout. Évidemment, les folies grusses. Il a aussi une famille. Son épouse, vous en avez parlé, Gypsy Bouglion. Malgré sa notoriété, malgré sa célébrité, ses obsèques auront lieu dans l'intimité la plus totale. Oui, c'est l'église Saint-Roch, avec une famille qui était tellement unie. Puisque, il y a quelques années, il m'a expliqué qu'il avait tout donné à ses enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ses enfants ont assuré la relève. Ils ont modernisé le cirque, notamment en créant, avant le spectacle, un déjeuner animé par sa femme et les petits-enfants. Et je pense que ce cirque va continuer plus que jamais grâce à Firmin, Stéphane et leurs frères et sœurs. Exactement, la relève est là. Un souvenir que vous préférez garder d'Alexis Grus, qui vous aura marqué, vous Jacques ? C'était l'homme qui racontait le mieux l'histoire du cirque avec une passion intacte. Je l'ai reçu plusieurs fois dans Les Clés d'Une Vie et à chaque fois, c'était le même discours. Le cirque, c'est une vie, c'est la vie de la famille, c'est le bonheur. Et ce bonheur qui nous manque tant aujourd'hui, il l'incarnait parfaitement. Eh bien, il racontait l'histoire du cirque. On continuera à la raconter et on parlera de la sienne, puisqu'il l'a faite, l'histoire du cirque lui aussi. Merci beaucoup Jacques Pessis. On vous retrouve à partir de demain pour Les Clés d'Une Vie à 21h. Les Clés d'Une Vie à chaque fois toute la semaine, je le rappelle, de 21h à 22h, vous racontez la vie de vos invités. Et demain, ce sera Jean-Jacques Debout. Exactement. Merci beaucoup Jacques. Merci.